On a quand même de belles tiges. Inspectées quotidiennement, ces roses sont bichonnées. Objectif, obtenir de belles fleurs bien robustes. Mais la tâche n'est pas si facile. Il faut lutter contre un petit insecte ravageur, le trips, qui se nourrit en piquant les pétales. Le gros problème, c'est que ça fait des marques marrons, qui ne sont vraiment pas esthétiques. La fleur est alors invendable. L'entreprise Rose d'Or connaît bien ce parasite. Il y a 4 ans, il a détruit la totalité de sa production. Un mauvais souvenir qui, si on souhaite oublier en faisant refleurir de nouvelles roses. C'est un pari très risqué. On ne sait pas si économiquement encore on pourra le tenir. Là, on est sur la phase déjà d'arriver à produire. Et après, il faudra vérifier qu'on arrive à en vivre. D'autant que Philippe Allary a décidé de se passer de pesticides. Pour chasser cette petite bête, il a donc fallu trouver des alternatives. C'est la mission de Vivien. Ingénieur agronome, il a testé plusieurs variétés de roses pour sélectionner la plus robuste. Il a aussi mis en place des solutions naturelles en lâchant par exemple des insectes prédateurs du TRIPS. Ça nous permet de mettre sur un insecte ravageur un insecte qui est donc le prédateur de ce ravageur. Donc en faisant des lâchers dans la serre de ces prédateurs, naturellement, on va créer un équilibre pro-prédateur et on va venir manger, dévorer, parasiter ce ravageur et du coup diminuer son impact sur la culture. Autre astuce, c'est pied d'aubergine. Des plantes pièges censées attirer le parasite et l'éloigner des fleurs. Après deux ans de recherche, les premiers résultats sont là. On a des pistes qui sont prometteuses. Il va nous falloir encore pas mal de recherches, de la motivation, de la volonté. Et puis derrière, ensuite, surtout l'accueil du public qui sera, on espère, satisfaisant par rapport au temps qu'on va investir dedans. Rose d'or a déjà proposé en test plusieurs tiges de ses rosiers aux fleuristes. Si les retours sont positifs, l'entreprise prévoit d'augmenter sa production et faire ainsi revivre sur le marché la rose française.